Concernant votre rapport d'activité et de développement durable, il s'agit d'un catalogue de bonnes attentions qui ressemble plus à un document de propagande politique vantant votre gestion. Pourtant, vous ne parlez pas une seule fois des transports routiers européens, de la pollution liée au redémarrage des centrales à charbon, et vous proposez peu d'actions pour une production et une consommation locales sur les circuits courts qui, eux, respectent l'environnement et participent à l'essor de l'agriculture locale. Concernant votre rapport sur l'égalité femmes-hommes, là encore, c'est encore plus grotesque. Vous dites apporter une réponse globale et concrète, mais là, c'est du vent. Vous donnez des statistiques sur la représentation ou sous-représentation des femmes dans certains métiers. Vous obligez les structures à employer autant de femmes que d'hommes, mais ça, c'est comme la parité, n'est autre que de la discrimination positive et qui est contraire à la démocratie, à la méritocratie, pardon. À cause de ça, une femme embauchée ne sera jamais convaincue qu'elle a été grâce à son travail et à son talent ou à cause de son sexe. La sénatrice de Savoie, appartenant à votre famille politique, a d'ailleurs dit il y a quelques mois, je cite, « C'est en partie grâce à la loi sur la parité que je suis entrée en politique en 2001. » Allez donc au bout de la logique et demandez à Emmanuel Macron de tenir ses promesses et d'appliquer la proportionnelle aux prochaines élections, afin que les femmes ne soient plus sous-représentées à l'Assemblée nationale. Vous dites encourager les femmes à la pratique d'un sport de défense, notamment dans les lycées, mais au lieu de donner une pseudo-solution bidon, vous devriez commencer par dire d'où vient le problème et le régler à la source. Dans tout ce rapport, il n'y a pas un mot concernant le recul du droit des femmes. Il n'y a pas un mot sur le communautarisme qui menace les femmes et dont les valeurs sont contraires à nos valeurs républicaines. Aujourd'hui en France, des femmes doivent adopter une tenue vestimentaire, porter un voile ou éviter certains quartiers pour ne pas avoir d'ennuis. Aujourd'hui en France, des jeunes femmes demandent des certificats de virginité et certaines se font exciser.